Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir un petit souci, une question qui m'a été posée par un abonné qui fait une sorte de jeu de plateforme et qui a un problème c'est que quand le personnage monte sur la plateforme il en tombe systématiquement c'est à dire que la plateforme n'entraîne pas le personnage avec lui donc je vous montre le problème et je vous dis juste après comment solutionner ça donc c'est récurrent c'est pas la première fois que j'ai cette question donc c'est un tuto qui va être très rapide parce que la question va être vite traitée voilà la scène je l'avais déjà faite dans un tuto précédent donc je vais pas revenir sur les animations tout ça simplement lorsque je rentre ici sur la plateforme j'appuie sur la touche E et donc la plateforme se met à bouger mais regardez moi je bouge pas en même temps, c'est à dire que le joueur tombe donc comment régler ce problème ? En fait il va falloir jouer avec les relations parents-enfants des GameObjects et dire que quand la plateforme qui s'appelle ici socle vert je vais l'appeler comme ça et le personnage quand le personnage entre en collision donc va dessus en fait il devient enfant regardez s'il devient enfant de socle vert par exemple je le fais à la main je le mets dedans je bouge socle vert le personnage bouge en même temps c'est ça qu'on veut donc hop je ressors bien le personnage il est indépendant il est ici je vais aller dans Playmaker le script qu'il y a sur la plateforme donc je vous le détaille pas rapidement enfin là on dit que quand on arrive sur la plateforme rouge la plateforme blanche s'approche et quand je monte dessus et que j'appuie sur E je joue cette transition là et la plateforme blanche retourne par là voilà tout ça si c'est pas clair pour vous il y a plein de vidéos sur la chaîne qui en parle auparavant donc retournez en arrière là aujourd'hui on va juste voir comment régler ce problème de suivi en fait c'est une histoire de parent-enfant et l'histoire de parent-enfant ça se règle ici moi j'ai mis un set parent vous voyez je l'avais déjà mis et je l'ai simplement désactivé il suffit d'aller dans Action Browser de taper ici parent alors de le taper sans faute d'orthographe ça marche mieux parent et j'ai soit get ou set parent donc set parent et j'arrive avec cette action là set parent je l'active je dis là j'ai des champs hop je dis que je spécifie le gameobject ici le third person controller il devient fils ou plutôt le socle vert donc il faut glisser ici il devient parent de third person controller qui est mon joueur et quand il en sort il faut bien dire qu'il n'est plus enfant sinon à chaque fois que la plateforme va bouger il va garder bug dans tous les sens donc je n'oublie pas de mettre un trigger event hop ici en dernier trigger event player lorsqu'il sort donc exit ça joue trigger exit ça joue la transition que moi j'ai joué ici que j'ai nommé ici exit donc hop on retourne à l'état initial et dans l'état initial on fait detach children c'est à dire que tous les enfants de la plateforme verte vont être détachés si jamais vous avez plusieurs enfants et que vous les choisir il y a dans les actions quand je tape pareil c'est toujours le même système je tape child tac tac il y a find child donc il faut le trouver et ensuite le détacher donc on peut détacher l'enfant qu'on veut ou alors de spécifier tout simplement ici de spécifier en glissant c'est encore plus simple voilà donc on teste on teste donc en plein écran donc je remonte quand je vais arriver sur le rouge la plateforme blanche s'approche quand je monte sur la plateforme blanche je ne suis pas encore enfant de la plateforme mais quand j'appuie sur E la transition se joue et vous voyez que maintenant je suis bien enfant de la plateforme mais ce qui ne m'empêche pas de bouger ah alors là j'ai un bug de collision alors pour régler le problème qu'on vient de voir en fait c'est sur le personnage ici il y a un ground check dans ses scripts ici le ground check il est peut-être un peu trop petit ou un peu trop gros je ne sais pas 0,2 et c'est réglé donc on va voir ce qui se passe quand on va voir sur le script ce qui se passe je minimise la scène je vais sur le script tac 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 socle vert et je la joue on va voir ici que quand j'arrive sur la plateforme blanche j'ai appuie sur E le personnage sort de personne contrôleur il passe enfant on voit vraiment là je suis bien dans cette transition E je passe donc là ça va jouer et regardez le sort de personne contrôleur est passé ici et quand je vais sortir hop il revient à sa place il n'est plus enfant tout simplement donc voilà j'espère que ce tuto très court vous a aidé j'en prépare d'autres même si là en période de vacances c'est un petit peu compliqué mais j'en prépare d'autres assez courts aussi et je vais diversifier un peu le contenu de la chaîne en parlant de plus en plus de 3D et de conception 3D dans le sens large du thème voilà je vous en reparle un petit peu plus tard à bientôt merci merci